On aurait pu croire que le doyen du conseil général du Finistère commençait à s'ennuyer après 37 ans de mandats dont 17 dans l'opposition. Mais pour sa dernière intervention, Jean-Yves Causant a décidé de faire un coup d'éclat. Vous me posez à quel conscience ? Je crois que vous n'êtes obligé de voter le budget. Je vais voter le budget parce qu'il y a des choses positives concernant les futurs ports d'Ouestan, de Moulin et le Conquet. C'est quelque chose de fantastique que j'attendais depuis très longtemps. Car Jean-Yves Causant est depuis 1978 conseiller général d'Ouestan, porte-parole des îliens et des causes insulaires pour les équipements et les liaisons maritimes ou aériennes, contre l'assignation à résidence de prisonniers comme les Basques en 1981. Nous sommes déterminés, pacifiques et calmes, mais déterminés pour que cette décision soit reportée. C'est beau d'acheter des posters de phare dans la tempête, mais encore faut-il que les insulaires puissent vivre. Pétitionnaire, manifestant, l'homme à la casquette fut surtout connu comme le député, conseiller général et régional à l'écharpe blanche. Défenseur inconditionnel de l'identité et de la langue bretonne, l'homme du centre droit n'hésitant pas à brouiller les cartes pour défendre les hermines. Les résultats sont là, on est le département qui investit le plus pour la langue et l'identité bretonne. La Bretagne est ici, par la langue, par l'affirmation d'une identité forte, le plus grand souvenir c'est ça. A 76 ans, Jean-Yves Causant a décidé de dire qu'est Naveau. Des technocrates idiots ont supprimé le canton d'Oessan. Moi je m'intéresse qu'à Oessan. Je serais toujours d'abord un mouton noir d'Oessan. Et on a coupé nos amarres, ça fait longtemps, avec le continent eurasien. Et bonnet rouge et mouton noir, c'est complémentaire. Exactement. Quand Paris nous dira il faut que, on dira toujours non.